Musique Donc le cancer du sein lié à la grossesse, nous on les classe jusqu'à un an après l'accouchement. Allaitement ou pas allaitement. Donc ça c'est une femme enceinte avec un cancer du sein inflammatoire du sein gauche et c'était pour vous montrer qu'en fait un cancer du sein inflammatoire ça ressemble énormément à une mastite. Palpez les airs ganglionnaires et un ganglion qui est dur, qui est différent de ce que l'on peut voir comme ganglion réactionnel et une mastite, ça va vous faire-t-il ? Le jour où vous en aurez palpé un qui est dur, qui n'est pas comme les autres, vous en rappellerez toute votre vie. Tout en restant chez les jeunes femmes, on peut avoir un envahissement ganglionnaire quand on n'est pas enceinte entre 38 et 50% et chez la femme enceinte ça monte vite de 56 à 89%. Alors il faut savoir que tous les cancers du sein ne donnent pas forcément une boule. C'est important de le dire. A chaque consultation il faut en parler, pratiquer une palpation. Et surtout les professionnels de santé qui prennent conscience que ça va arriver malheureusement de plus en plus souvent et que ce n'est pas des cas isolés. Il faut vraiment qu'ils l'entendent. Il y a eu des fois où je l'ai dit et où je me suis fermée face à la personne qui en face était totalement hermétique. Par contre il m'a dit qu'il savait que le cancer pendant la grossesse pouvait être traité. J'étais à trois mois et demi de grossesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501